salut les amis voilà on commence à faire la partie mixage c'est parti je vais vous montrer un peu comment je procède quelles sont les étapes la première chose que je vais faire c'est commencer par la rythmique moi je peux commencer par les instruments la basse la voix c'est selon ça dépend du titre mais là je veux bien commencer par la rythmique parce que il y a du groove dans le titre en fait alors c'est parti j'ai fait mes groupes j'ai déjà signé mes bus comme vous le voyez là vous voyez les basses instrumentales juste en haut là de ce côté vous voyez instruments j'ai tout mis dans les bus déjà par rapport à ma template c'est plus ici que je vais mettre des effets dans les bus pour soulager le processeur parce que si je mets trop d'effets sur les chaque piste ça va ça va prendre ça va mon calcul de l'ordinateur le calcul de l'ordinateur va être trop gourmand voilà l'avantage d'avoir des bus alors là j'ai commencé à nommer mais je vais nommer petit à petit on va écouter là c'est ok là j'ai mis je vais enlever ça j'ai mis deux kicks là ça c'est le premier et ça le deuxième parfois c'est un peu plus fort ici c'est parce qu'il y a deux notes si je fais ça ça fait quoi ça crée une sorte de de volume un peu plus fort bref allez c'est parti alors la première chose c'est l'équalisation ok je vais égaliser chaque piste nettoyer les fréquences de chaque piste c'est très important pour que chaque piste et sa place dans le titre en fait ça c'est mes pré réglages qui sont là en fait j'ai fait des pré réglages comme ça ça va plus vite j'ai déjà mes couvres qui sont déjà prêtes en fait j'ai juste à peaufiner c'est bon alors je vais mettre mon spectre je regarde ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse pas j'enlève voilà j'ai atténué un peu les aigus alors sans deuxième en fait c'est le même c'est le même jeu c'est le même son bon là j'ai enlevé quand même beaucoup d'aigus alors ce que je vais faire voilà comme ça j'ai mon bus qui est là et mon master ok alors je vais juste appuyer sur simple pour simplifier les pistes pour avoir un meilleur visuel tout simplement ok alors dans mon master j'ai quand même mis des effets bon si j'enlève les effets je vous montre c'est plutôt bas en fait alors j'ai mis celui ci c'est un limiteur après j'ai mis une SSL pour l'instant bon ça ramène quelque chose de ça c'est un limiteur de je vais mettre en 16 bits parce que moi je travaille souvent en 16 bits pas en 24 bits la qualité meilleure je trouve et un autre limiteur encore voilà j'en ai mis 3 là je suis sûr de ne pas ceinturer je vais pas compresser maintenant là pour l'instant je vais juste équaliser je vais compresser une fois que j'aurai toute ma rythmique là je mets une saturation pour que ça ressorte ici il y a des fréquences basses qui me gênent alors je vais les enlever voilà j'ai relevé un peu je sature un peu alors c'est peut-être parce que je vais le baisser ici un peu de 2db souvent la saturation je la mets parce que quand je compose je l'entends j'entends pas le son en fait c'est pour le ressortir mais quand je fais le mix après je bouffine je baisse j'augmente voilà je je peux finir petit à petit allez je passe au deuxième j'aime bien le côté grave qu'il y a ici je vais faire un petit truc pour que ce soit créer une sorte de sature un genre de stéréo que ce soit sur les côtés une sorte de chorus hop je mets là hop 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 C'est la détente mais ça joue beaucoup, je vais baisser un peu, je coupe celui-là. Alors lui, où est-ce qu'il joue ? Il joue ici. Il y a des graves que j'aime bien. C'est la détente. C'est la détente. C'est la détente. C'est la détente. Là, je vais plus remonter les aigus. Vous le voyez, le côté droit est un peu bas. Vous prenez juste ce qui vous intéresse. Là, je suis en train de mixer au casque. J'ai pas mis mes enceintes parce qu'avec le casque, j'entends plus de détails. Après, je peaufine avec les enceintes. Souvent, c'est comme ça que je procède. Alors, sans l'équalisation, vous voyez, c'est moins présent. Et avec, il y a celui-là. Là aussi, je vais remonter un peu. Un peu les graves aussi. Sans et avec. Ça, c'est les fameux. Je vais quand même. Alors, les deux. Je remonte. Je remonte plus les graves. C'est ce qui m'intéresse. Parce que j'ai déjà des charlés. Si je mets trop d'aigus après, ça va faire mal à l'oreille. Ça va être trop aigu. Alors là, c'est plus les médiums et les graves que je vais remonter. Alors, comme c'est le même, je vais le copier dans la deuxième piste. Et hop. Je vais écouter les deux. Ok. Pour moi, c'est bon. Alors, le prochain, c'est celui-là. C'est un charlatan. Avec la page que je vous avais montré. Alors là, je vais mettre. Je vais mettre. Je vais remonter un peu les aigus. Les aigus. Les aigus, les graves. C'est quelque chose qu'on n'entend pas. En fait, tout ce qu'on n'entend pas, il faut remonter. Ce qui vous gêne, vous l'enlevez. Ok. Le but de l'équalisation, c'est d'enlever et de mettre en évidence ce qu'on n'entend pas. Voilà. Nickel. Voilà. Sans l'équalisation. Avec. Et j'ai mis une petite reverb. Voilà. Puis là. Vous voyez. C'est trop plat. Alors, j'ai voulu créer une ambiance. Nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est procéder. Alors, je vais procéder maintenant au niveau des volumes. Je vais gérer maintenant les niveaux des volumes. Après, je vais commencer à mettre des effets de compression, des reverb. S'il faut des delays. Voilà. Je vais compresser. D'abord, la première chose, c'est de gérer vos volumes. On les ouvre un par un. Maintenant, en même temps que je gère mes volumes, je vais spatialiser. C'est-à-dire mettre une piste à gauche ou une piste à droite pour que ce soit ouvert, que chaque instrument, chaque piste ait sa place dans le jeu. Parce que si on centre tout, il n'y aura pas de place pour les instruments, pour la voix. Il faut essayer de spatialiser. D'accord ? D'accord ? Alors, je vais mettre le temps de la. Je vais mettre plutôt à droite ou à gauche. À droite. Je vais mettre la première. Bien. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 rythmique qui est là c'est à dire les percussions pas la grosse caisse là j'ai fait des inserts qui sont là et là en fait ici je vais envoyer de la reverb ou bien un delay ça dépend ce que je veux en fait soit je peux envoyer une compression ce que je veux comme effet alors le bus grosse caisse ce que je vais faire je vais enlever mes solos je vais écouter que ma piste auxiliaires de la grosse caisse là je vais compresser alors je me rends compte que si je compresse je suis pas forcé de compresser mais je veux bien compresser je vais baisser ma piste mon groupe alors les kicks je vais baisser comme ça je pourrais avoir une petite marge pour la compression ok sinon ça va être trop fort après par la suite alors ce qu'on va faire simple c'est plus facile comme ça ça j'aime un bon visuel je vais mettre un petit limiteur histoire que alors voilà différemment ça je vais écoliser quand même je vais enlever les aiguilles comme je vais compresser là ça ressort 1 1 1 2 2 j'ai enlevé les aiguës, c'est écrasant en fait là ça va mieux, après je fais selon mon oreille ok alors la partie rythmique je vais baisser un peu là j'ai un peu trop d'aiguë je trouve alors on va faire comme là, on va compresser, je vais mettre en deuxième je vais d'abord compresser la compression crée une saturation, ça dépend en fait moi je préfère, il faut tester les deux, il y a différentes sortes de compressions le VCA on va voir, il est moins agressif je trouve il faut créer une distorsion on voit la différence, il faut toujours avoir des marges dans vos volumes si vous voulez compresser, voilà là vous voyez je suis bas mais ça sort quoi maintenant le fait que je l'ai poussé il y a trop d'aiguë maintenant je peux l'enlever avec l'équalisation comme ça voilà pour que ça soit pas trop agréable dans ce côté là vous voyez ici, ce côté là je vais en mettre une deuxième pour que ça soit trop de Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP.